Les murs de soudainement sont essentiels pour avancer votre entreprise dans cette industrie. Lorsque ils sont construits selon les bonnes spécifications et en utilisant les bonnes techniques, très peu d'éléments d'un aménagement peuvent ajouter autant de valeur à votre client et à la croissance de votre entreprise. L'un des meilleurs endroits pour gagner avec les murs sont les carolines. Presque chaque maison a besoin d'un heure de soutenement. Alors ce qui nous attend aujourd'hui, c'est beaucoup de collines, beaucoup d'argile rouge, super collant et plein d'équipement neuf de Caterpillar. Ça va être super le fun aujourd'hui. Ah oui, let's go! On est au centre de formation Edward J. Rapp, où 10 000 distributeurs et entrepreneurs sont formés chaque année. Un terrain de jeu de près de 20 acres pour essayer des machines. On est avec des experts de Caterpillar, de la division BCP, qui nous transmettent leurs connaissances. Des attachements de lames aux chargeurs compacts sur chenilles. On a tout ce qu'il nous faut pour produire une pente avec un angle de montée positif de quatre pieds à partir du haut du mur. On y va! Cette pente positive de quatre pieds est un standard dans l'industrie. C'est important de la faire comme il faut. Rick, c'est toi qui vérifie si on a une bonne pente. En quoi c'est si important? Parce qu'on doit s'assurer de diriger les eaux pluviales vers l'extérieur pour éviter qu'elles s'accumulent au pied du mur. Si ça devient trop humide, ça va saturer le sol et ça risque de causer un effondrement. Et on ne veut pas ça ici. C'est notre tranchée. On doit amender et compacter ce sol d'infrastructures, poser un géotextile, construire la fondation et ensuite ajouter les blocs du mur de soutènement au centre de cette tranchée. On fait quoi pour remblayer le pied du mur? On peut stabiliser ça avec un mélange de béton ou avec des agrégats. C'est une petite surface. C'est difficile de bien la compacter. Ok. Ok, ça fait partie de notre pente de quatre pieds. Exact. Merci beaucoup. On utilise une mini-excavatrice Caterpillar 303.5 pour creuser notre tranchée. On va aussi le prendre pour creuser le sol de fondation qui sera en dessous de notre zone de sol renforcée. Il s'agit de cette colonne de sol renforcée par une géo-grille qui se trouve en arrière du mur de soutènement. Le poids des blocs et de la zone de sol renforcée maintient les pierres nettes et le sol en place. Je vois des flèches blanches ici. Rick, ces flèches représentent quoi? C'est une autre surface que nous avons examinée pour nous assurer d'avoir une bonne inclinaison. Car si de l'eau souterraine ou quelque chose comme ça s'écoule sur cette excavation, on veut qu'elle se dirige vers le drain qui se situe en arrière du mur. Ok. Et ce drain doit sortir à l'air libre à chaque 50 pieds maximum par un raccord hanté ou doit être relié à une structure de drainage souterraine. Oui. Dans ce 4 pieds, quelle doit être notre pente? Environ 3 degrés ici, soit 3 huitièmes de pouce par pied et une inclinaison d'environ 1 pouce et demi. Ok. Partout ici, 3 degrés. Pourquoi ce sol de fondation, sous cette colonne de sol, doit-il être renforcé par une géo-grille? Quand on appelle ça la zone de sol renforcé, pourquoi cette pente est-elle aussi importante? Parce que si trop d'eau s'accumule dans cette zone, ça devient supersaturé. Une accumulation d'eau quelconque. Le mur va s'affaisser, ce qui va mettre de la pression sur la géo-grille, appliquer une force vers le bas et éventuellement, le mur peut s'effondrer. Alors, une compactation ou une élévation non adéquate du sol de fondation de notre zone de sol renforcée peut faire en sorte que notre mur s'effondre. Oui. Merci Rick. Bon, voici notre premier angle de repos, le premier angle qu'on a suivi pour creuser, qui correspond à l'angle de stabilité pour ce type de sol, soit un sol argileux. On a notre premier palier ici. Ça a été fait selon les réglementations sur les types de sols mentionnés sur le site de la municipalité où on est. On a une coupe en palier ici d'environ 18 pouces. Le palier est relativement plat et légèrement incliné et nivelé. Il n'y a pas vraiment de spécification pour ça. On a effectué un calcul de style hauteur et giron pour déterminer cet angle de repos. Celui-là aussi est le dernier au sommet. Ceci représente graphiquement que nous avons bien deux pieds de haut et quatre pieds de recul, ce qui donne environ 25 degrés, suivant l'hypoténuse de ce triangle. On peut ensuite travailler avec notre équipe pour maintenir cet angle partout ici. Notre dernier palier est ici, 18 pouces encore, relativement plat. Et on a notre angle de repos final qui nous amène à l'élévation finale au sommet de notre mur. Et JC ici est en train de former notre pente positive de quatre pieds à partir du haut du mur. JC, je peux te poser des questions? Oui, monsieur. Comment attaches-tu cette lame nivelante? Oui, monsieur. Sur ce 259, on a un coupleur hydraulique. Un coupleur me permet de raccorder ces deux pièces. J'active l'interrupteur hydraulique et je vois deux attaches rouges s'abaisser, ce qui m'assure que c'est enclenché. On teste toujours en premier, le bouge un peu, lève la pièce pour voir si ça fonctionne correctement. Une fois sorti de la machine, je fais le tour, fais trois simples connexions hydrauliques et une électrique et c'est fait. C'est très simple. Ça prend combien de temps tout ça? Deux minutes. Deux minutes? Il y a des montants qui constituent votre technologie intelligente de nivellement. Je sais qu'il existe plusieurs options. Peux-tu élaborer? Première option, quand tu te procures une lame plus performante, tu as des unités de mesure inertielles. C'est relié à l'outil pour t'indiquer si ta pente latérale est nivellée correctement ou non. Si tu utilises un meilleur outil de contrôle, là, tu peux évaluer l'élévation des pentes croisées et descendantes. Et ça, c'est super précis, mais tu dois voir ça avec ton concessionnaire 4. Oui, laser ou GPS ou autre. L'un ou l'autre fonctionne. Laisse-moi te poser une dernière question. Si on utilise cet outil avec notre chargeur compact sur une chenille, combien de temps avons-nous économisé, tu crois? Avec cette machine et ce raccord, on fait le travail en 20 minutes comparativement à deux gars avec des râteaux, des pelles et des pioches travaillant chacun un quart de huit heures. Oui, ça représente environ 16 heures travaillées. JC, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 OK, de là jusqu'ici. Tu le vois? Continue. Et voilà. Il faut prendre notre temps pour creuser comme il faut. 25 degrés. Bouclez-moi ça jusqu'en haut. Merci. Cha-min. 4 Claro, pas c'est génial quand il est enjoyed. � Sous-titrage ST' 501